Mon nom est Annie Perrault, je suis la directrice générale de Bio-Québec. Bienvenue à ce quatrième Café Croissant 2022. On est très, très content ce matin de recevoir Nadine et tout son panel d'Épithopéa. Je pense que là, je l'ai dit comme il faut, j'ai de la misère à prononcer. Merci. Steven, je te remercie d'avoir mis dans ton nom, ça me permet de le voir en même temps que je vous parle. Alors, écoutez, c'est un webinaire avec caméra ouverte, c'est-à-dire que je vais vous présenter Nadine qui va animer ce panel ce matin. Puis par la suite, on va ouvrir la période des questions et les questions ne seront pas dans le chat. Je vous invite à lever la main en utilisant le petit bouton réaction. Je vais pouvoir animer cette période de questions à la fin du panel et c'est comme ça qu'on va procéder. L'objectif, c'est vraiment des Café Croissant, c'est de favoriser en fait la discussion et de rapprocher, même si nous sommes en virtuel, de rapprocher les participants de nos conférenciers. Alors, c'est pour ça qu'on n'utilise pas un webinaire traditionnel où vous êtes tous cachés et qu'on ne vous voit pas, vous, les participants. Mais on aime ça vous voir, on aime ça que vous vous joigniez à la conversation. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter celle qui va animer ce panel, qui est également membre du Conseil d'administration de Bio-Québec. On est très content de l'avoir avec nous au Conseil d'administration. Docteur Nadine Beauger, vous la connaissez, elle est présidente directrice générale d'Éricard. Elle a débuté sa carrière comme consultante en brevet chez Robic, une firme que nous connaissons tous. Elle était responsable de la gestion stratégique de la PI liée aux demandes de brevets en biotechnologie. Elle a été ensuite associée chez Vantage Point Venture Partners, maintenant Vantage Point Capital Partners, une société de capital de risque basée en Californie. Et avant de se joindre à Éricard, elle était également gestionnaire du développement des affaires chez Paladin Labs, une société phare de produits pharmaceutiques de spécialité basée à Montréal. Elle détient un PhD en sciences biomédicales, hématologie-oncologie. En plus d'être membre du Conseil d'administration de Bio-Québec, elle est également membre du Conseil d'administration de la Fondation du CHU Sainte-Justine, de celui d'Exceltera, une des compagnies dérivées d'Éricard, et d'Immune Biosolutions, une compagnie novatrice basée à Sherbrooke spécialisée dans la production d'anticorps. Alors Nadine, je te cède la parole pour que tu puisses nous présenter tous tes invités. Un grand, grand merci Annie et puis bienvenue à tous. Vraiment, merci pour l'immable introduction. Puis bienvenue à tous. Vraiment, on apprécie que vous soyez levés de si tôt pour participer à ce Café Croissant. Et puis félicitations Annie, à toi et à ton équipe pour la formule. Je crois qu'on participe. J'ai participé à quelques occasions. C'est toujours très intéressant de voir un peu la diversité de participants qu'on a au sein de notre secteur. Donc, je voulais débuter un peu avec vous. Une brève introduction juste pour mettre la table et faire l'introduction à notre panel d'aujourd'hui. Parce qu'on est dans une situation où plus que jamais, on voit que les secteurs publics et privés, on constate vraiment à travers tous secteurs confondus, que l'industrie des sciences de la vie, une industrie forte et ingénieuse, est un moteur clé pour l'avancement et la reprise économique. Alors, on l'a vu, selon un rapport récent d'IQVIA, qu'il y a eu un nombre record de nouvelles thérapies, donc plus de 80, qui ont été lancées uniquement cette année, l'année dernière, en 2021. Ce qui est le double du nombre de nouvelles thérapies lancées il y a cinq ans. Et ceci reflète bien la force de notre secteur. Alors, heureusement, au Québec, au Canada en particulier, de façon plus générale, l'excellence scientifique développée dans nos instituts et organismes de recherche canadiens est de plus en plus appuyée par les différents paliers gouvernementaux. Il y a toujours de la place, possibilité d'en faire plus, mais je crois qu'on y arrive. Et c'est là, chez Éricor, que nous jouons notre rôle. Alors, comme l'a mentionné Annie, je dirige Éricor, qui est un centre d'excellence en commercialisation et en recherche, financé par les gouvernements fédéral et provincial, et basé à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, Éric, de l'Université de Montréal, qui est notre institution hôte. Alors, comme nous le savons tous, le développement de la recherche à un stade précoce, comme ce que nous faisons, c'est une entreprise risquée. Alors, nous tirons parti du financement public pour apporter une valeur ajoutée à la recherche universitaire pour que nous puissions attirer des investissements étrangers dans l'innovation canadienne et créer de nouvelles entreprises. Alors, depuis notre création en 2008, nous avons fait plus de 100 financements dans des projets à différents stades de développement dans la découverte de médicaments, qui ont mené environ 30 licences avec l'industrie. Mais nous avons aussi contribué à la création et au maintien de cinq nouvelles compagnies, dont Exceltera, dont on a parlé, qui fonctionne très, très bien, qui est au stade clinique, et Domain Therapeutics North America, qui également avance très bien dans son développement. Alors, aujourd'hui, nous partageons avec vous la création d'une nouvelle, Epitopia, qui est une spin-off née au Québec, qui a suscité l'intérêt au-delà de nos frontières. Alors, encore une fois, nous y sommes parvenus. Et comme on dit souvent, it takes a village. Et c'est le cas aussi ici, parce que c'est le travail assidu de l'équipe multidisciplinaire qui nous a menés à ce jalon. Alors, comme dans les aventures de Mission Impossible, et qui a été une mission possible pour nous, on va capturer aujourd'hui les moments de l'histoire Epitopia avec quatre protagonistes. Alors, nous avons la perspicace investisseur scientifique, Laurence Rulot, le savant professeur Claude Perrault, le stratège chimiste Jean-Louis Brochu, et le fin négociateur Stephen Klein. Mais alors, pour être plus sérieuse, ce qu'on va faire en cours de panel, c'est que je vais passer, j'ai quelques questions que je vais poser à nos protagonistes. Vous aurez le temps, comme l'a mentionné Annie, de poser des questions aussi à la fin ou au cours de la présentation. Et nous devrions terminer vers 9h et demi. Alors, sans plus tarder, comme dans toute bonne histoire, il était une fois. Alors, Claude, je vais débuter par toi, notre savant professeur, pour savoir comment a débuté toute l'histoire scientifique d'Epitopia. Peux-tu nous indiquer comment le projet a été initié dans ton laboratoire? Depuis combien de temps? Parce qu'on le sait, ça prend du temps pour arriver à ces actifs à haute valeur ajoutée. Donc, la parole est à toi, Claude. Alors, l'histoire a commencé en grande partie à cause de la découverte d'une classe de médicaments qu'on appelle en anglais des « immune checkpoint inhibitors ». Et ces médicaments-là sont capables d'induire des rémissions dans plusieurs types de cancers. Puis, on les considère comme le plus important progrès dans le traitement du cancer au cours du dernier quart de siècle. Alors, c'est une classe de médicaments qui attire beaucoup d'intérêt. Ceci dit, nous, on a plutôt été impressionnés par une leçon. Qu'on a tiré du succès de cette classe de médicaments. Parce que les « immune checkpoint inhibitors », que font-ils? Eh bien, ils stimulent une classe de cellules immunitaires qu'on appelle les lymphocytes T. Alors, si une stimulation des lymphocytes T peut faire regresser des tumeurs, eh bien, cela veut dire obligatoirement que les lymphocytes T sont capables de reconnaître des antigènes anormaux, des molécules anormales, sur les cellules cancéreuses. On va appeler ces molécules-là des antigènes cancer spécifiques. Alors, on sait en immunologie que quand on veut vraiment stimuler très fort les lymphocytes T, il faut leur présenter l'antigène qu'on veut qu'ils reconnaissent. Alors là, tout le monde s'est mis à rechercher quels étaient les antigènes cancer spécifiques que les lymphocytes peuvent reconnaître. Et là, nous, on a pris une approche différente des autres. Les autres, et puis là, c'est à l'échelle planétaire, tout le monde s'est mis à faire des prédictions bioinformatiques de ce que seraient probablement les antigènes cancer spécifiques. Nous avons pris une approche plus empirique. Nous, on s'est dit, on va séquencer chimiquement la séquence de ces molécules-là. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette approche empirique? C'est pas parce qu'on n'est pas fort en bioinformatique à l'Université de Montréal. Au contraire, c'est parce que Pierre, Thibault et moi travaillons déjà depuis plusieurs années sur les molécules qui définissent notre identité biologique et qui peuvent être reconnues par des lymphocytes T. Et on avait développé des méthodes pour séquencer directement ces petits fragments de protéines. Alors, on s'est lancé dans le projet et on a découvert que les prédictions que les autres faisaient, eh bien, étaient totalement fausses et que les antigènes cancer spécifiques, chimiquement, étaient très différents de ce qu'on avait pensé qu'ils étaient. Et le plus bel exemple, c'est qu'une très grande portion de ces antigènes, cancer spécifique reconnu par les lymphocytes T, sont codés par une partie de l'ADN qu'on appelle à tort, l'ADN poubelle. Et peu de gens s'intéressent aux poubelles en général. Alors, nous, on a pris un grand intérêt en poubellologie et on a développé des méthodes pour étudier, pour rechercher les antigènes codés par toutes les régions du génome, 100% du génome. Et entre vous et moi, l'ADN poubelle représente 98% du génome humain. Alors, il y avait beaucoup de choses à explorer là. C'est ainsi que l'histoire a commencé, qu'on a découvert beaucoup d'antigènes cancer spécifiques. Et là, on s'est dit, il faudrait les exploiter thérapeutiquement. Excellent. Bon. Un grand merci pour cette introduction, Claude. Je suis sûre qu'il y aura plusieurs autres éléments scientifiques à ajouter. Mais là, je crois que tu as touché à un point très important. C'est de dire que Pierre, toi et vos équipes respectives, vous avez identifié des éléments qui n'étaient pas connus. Des éléments novateurs. Donc ça, dès qu'on entend ça, l'étoile propriété intellectuelle s'allume. Et donc là, justement, je passerai la parole à Jean-Louis, qui est gestionnaire senior de la propriété intellectuelle chez Iricor. Donc pour savoir, Jean-Louis, de ton côté, comment est-ce que l'interaction s'est faite? Parce que l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est qu'on veut, les questions que je vais vous poser, c'est pour permettre à notre auditoire de mieux comprendre comment l'interaction se fait en différents membres, différentes équipes, des gens qui ont différents backgrounds dans le même objectif de création d'entreprise. Donc, Jean-Louis, comment est-ce qu'on interagit avec les équipes? Et qu'est-ce qui t'a allumé? Qu'est-ce qui a fait progresser le dossier? C'est certain que des communications constantes avec Claude et son équipe, c'est essentiel de participer aux réunions de suivi récurrentes, de comprendre les obstacles, les défis, aussi les améliorations que la recherche apporte, les données générées et les timelines aussi. Donc, c'est important de faire ces échanges et d'avoir une vue d'ensemble des objectifs et des intérêts de Claude et de Pierre où ils veulent mener leurs recherches, quelles indications leur intéressent. Ah, OK, des vaccins, quelles sortes de vaccins que vous voulez développer ou dont vous pensez aussi. C'est aussi bien de connaître qui s'intéresse à leur travail, quel pharma, quelle biothèque, et aussi qui Claude et Claire y suivent, en académie et en pharma aussi. Donc, Éricard fournit également une analyse continue du marché. Donc, on alimente l'équipe avec des communiqués de presse, les collaborations, la création d'entreprises autour de technologies similaires. Mais qu'on voit vraiment qu'il y a un respect mutuel aussi, puis de la confiance dans l'équipe. Donc, je pense que c'est un élément clé de succès que l'on a. Puis, c'est certain aussi que ça fonctionne très bien avec l'équipe. Qu'est-ce que j'aime aussi de Claude, c'est qu'il inclut aussi ses membres d'équipe dans les activités de pays et de rédaction de brevets. C'est une excellente opportunité d'apprentissage aussi pour les membres de son équipe. Puis, on voit après nombreux brevets qu'on rédige qu'il y a un travail de qualité top-notch qui se fait à l'intérieur de l'équipe. Puis, c'est sûr que c'est très apprécié par nos agents. Étant aussi donné qu'on est en milieu universitaire, il y a toujours le besoin de publier, la question de publication. Toujours un petit combat, mais une bonne discussion qu'on a entre les chercheurs et l'aspect de commercialisation. Donc, c'est sûr que c'est évident que nous avons besoin de surveiller les présentations, les posters d'étudiants, les publications à venir aussi. Puis, il y a toujours moyen aussi de présenter son projet sans trop compromettre l'API aussi. Donc, c'est sûr que des interactions dès le début d'un projet est très important. Très bien, mais merci. Mais de façon un peu plus précise aussi, Jean-Louis, parce que là, Claude mentionnait de multiples antigènes. Là, on voit donc que c'est plus une approche de plateforme. Comment est-ce que du côté de la propriété intellectuelle, stratégiquement et de façon globale, arrive-t-on à protéger ce type d'invention? Certainement, mais c'est sûr qu'au début, on a des discussions à cause que c'est sûr qu'on parle des TSA, des Tumor Specific Antigens. Il y a la composition de matière qui est là. Puis, on a des discussions autour de, OK, mais il y a une méthode d'identification, les améliorations qui sont portées à cette technologie-là. Il y a des TSA qui sont identifiés. Il y a peut-être d'autres antigènes, des TAA qui sont identifiés, peut-être de moins porteurs, mais qu'on veut quand même bien capturer dans l'API. Puis, comment aussi ces TSA-là peuvent être utilisés? Quelles inventions peuvent dériver de ces TSA? Quelle modalité qu'on veut exploiter? L'utilisation, les combinaisons. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions que nous avions. Puis, au tout début, qu'est-ce qu'il y avait? C'est que Claude Équerre avait découvert cette méthodologie d'identifier les TSA. Donc, puis c'est là que nous avons déposé nos premiers sets de brevets. Et puis, l'idée, c'était d'avoir des familles de brevets pour chacun des tissus de TSA, des types de cancers que nous avions. Puis, la portée, c'était de l'or. Parfait. Mais donc là, j'imagine, en fait, c'est que là, on a augmenté la valeur. On a développé le portefeuille de propriétés individuelles en vue d'augmenter une valeur commerciale. Et c'est là, probablement, qu'il y a eu le lien avec l'équipe de développement des affaires, avec Stephen. Donc, Stephen, je te lancerai la balle à ce stade, parce que là, ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans le cadre du projet, c'est qu'il y a eu deux ententes majeures qui ont été établies avec AbbVie et Medellin. AbbVie aux États-Unis, Medellin en Allemagne. Comment est-ce que ce lien a été fait? Donc, toi, quand tu portais, dans ton ancienne vie, en tant que VP de développement des affaires chez nous, chez Iricor, quelle a été ton interaction avec les équipes scientifiques et de propriétés intellectuelles pour arriver là? Merci, Nadine. En fait, ce que je trouve, c'est qu'on pense toujours qu'on a quelque chose de solide entre nos mains. Côté technologie, on trouve que c'est intéressant, il y a de l'API, etc. Mais finalement, il faut tester les autres vraiment avec les acheteurs, entre guillemets, de la technologie. Alors, on a utilisé plusieurs approches, les conférences, mon réseau, etc. pour vraiment présenter l'idée, le concept en premier à l'industrie. Et on a sollicité beaucoup d'intérêt de la part de plusieurs compagnies, dont tu parlais d'APVI et de Medellin en Allemagne. Alors, il y a un gros pharma, il y a une petite biotech. Alors, avec ces ententes initiales, ça nous donnait beaucoup de confiance et je pense qu'il y a une vraie valeur dans la technologie. Avec tout ce qui venait par la suite, qui sortent du labo de Claude et de Pierre, des nouvelles percées autour de ces antigènes, on a vraiment quelque chose qui va plus large qu'une licence avec le pharma. Ça mérite vraiment une discussion avec des investisseurs pour voir s'il y a de l'intérêt pour développer une compagnie autour de cette approche. Et c'est à partir de cette première entente connue avec le pharma, l'intérêt du pharma, que j'ai contacté des investisseurs, dont CTI, Laurence, qui était au courant de ce projet depuis, je crois, même des années. Elle surveillait, je crois, de près. Elle s'intéressait beaucoup, mais je crois qu'elle attendait à voir une preuve assez démarquante que, oui, la technologie est solide, il y a un intérêt et ça mérite une due d'audience plus profonde. En même temps, juste pour montrer la valeur de la publication, Claude a publié dans des journaux très prestigieux ses résultats, dont Science Translational Medicine. Et à partir de cette publication, c'est déclencher de l'intérêt des investisseurs en Angleterre. Alors, c'était un très bon timing parce que j'étais déjà en contact avec Laurence, on a été contacté par des investisseurs en Angleterre. Très bien. J'ai mis, je les ai mis ensemble, on a brassé un peu la discussion et ça a mené vraiment à conclure très récemment cet investissement en Epitopia et le lancement de cette compagnie. Très bien, merci de nous en parler, Steven. Mais là, moi, quand j'entends ça, Laurence, de ton côté, on sait, tu es en tant que Managing Director chez CTI, voir des projets qui viennent du milieu académique, souvent ça fait peur aux firmes de capital de risque. On se dit, bon, le projet doit être trop risqué, il y a sûrement beaucoup de travail à faire, d'investissement à mettre dedans. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet-là de façon si précoce? Merci Nadine. Bonjour tout le monde. Déjà, pour commencer, je vais remercier Ricor et Bio-Québec de m'avoir invité à ce panel. J'aimerais commencer par une mini-question à Nadine avant de répondre à la question. Nadine, il va falloir que tu me dises qui est Tom Cruise dans ce panel. Ah, qui est Tom Cruise? Puisque tu as parlé de Mission Impossible. Ceci dit, de façon plus sérieuse, qu'est-ce qui m'a... Là, j'ai passé à la réponse, Laurence, pendant que tu parles. J'attends une réponse. Alors, pour revenir à la question de façon plus sérieuse, qu'est-ce qui m'a attiré dans ce projet? Avant tout, la science. Comme Steven l'a dit, je connais Claude et Pierre et je suis les travaux de Claude depuis longtemps. C'est une science d'excellence, c'est une science de fine pointe. Il y a de nombreuses publications pour la valider, reconnue par ses pairs. Donc, avant tout, la science et le domaine dans lequel Claude évolue, qui est un domaine d'avenir. Mais au-delà de la science, il y a d'autres aspects aussi, parce qu'il y a quand même, on a beaucoup d'autres excellents chercheurs. Claude et son équipe, Claude en particulier, il se distingue. Pour moi, il se différencie. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière d'approcher les choses qui est différente. En général, les gens vont dans une direction, ils suivent cette direction. Claude, il va aller à contre-courant. Par exemple, ce qu'il appelle la poubologie, personne n'aurait pensé à regarder dans l'ADN poubelle. Lui, c'est exactement là où il est allé. Donc, cet esprit différent, pour moi, c'est un astré, parce que c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles choses. Donc, ça, ça a été important pour l'attrait de CTI dans ce dossier. En dehors de cette curiosité différente, Claude a aussi une attitude, Claude, Pierre et tous les gens réunis autour de la table. Pour travailler avec les investisseurs, il faut que chacun reconnaisse ses forces et ses faiblesses. D'accord? Je suis scientifique de formation, mais ma formation scientifique remonte à quelques années quand même. Donc, assez pour comprendre quand même ce que Claude fait. Mais je n'irai pas le challenger trop non plus sur les détails de la science. Comme Claude sait aussi qu'en affaire, ce n'est pas son point fort. Donc, on travaille ensemble et non pas l'un comme l'autre. C'est une équipe scientifique qui va travailler avec nous, qui ne va pas dire, moi, je veux être CEO à la place du CEO, je ne veux pas garder le contrôle. On s'est mis ensemble pour faire un plan de développement et on s'est entendus sur le plan de développement. Donc, on l'a fait ensemble. Et c'est important d'avoir cette vision commune, d'être aligné sur le plan de développement et les prochaines étapes. Donc, ça aussi, ça a été un facteur clé pour moi dans la décision de m'intéresser au dossier. Parfait. Excellent. Alors, merci beaucoup pour cet aspect-là. C'est bon de comprendre aussi quelle est la perception des différentes parties prenantes dans l'édition, dans la création d'une entreprise. Et là, ça m'amène aussi, tu as mentionné, Laurence, l'excellence scientifique, l'expertise. Donc, Claude, c'est quand même particulier. Quand on voit, là, tu vois, tu es expert dans ton domaine. La science, c'est ce que tu connais. Et là, quand Steven vienne te dire, ou avec les compagnies pharmaceutiques, dire, mais voilà, on vient travailler avec vous pour vous montrer les prochaines étapes. Comment est-ce que ça se passe, cette interaction entre les compagnies pharmaceutiques et des équipes de recherche comme la tienne, celle de Pierre, qui ont travaillé pendant toutes ces années sur l'édition? Alors, c'est une étape qui m'inquiétait. parce que j'ai déjà vu des spin-offs démarrés, j'ai entendu des histoires, et il est normal que les investisseurs veuillent sécuriser leur investissement. Et jusqu'à maintenant, tout se passe bien dans Epitopia depuis le début parce que tous les joueurs impliqués comprennent très bien ce qu'on fait. Steve peut faire une présentation sur des antigènes de tumeur spécifiques. Steve a fait des présentations sur des antigènes de tumeur spécifiques. Moi, je pense que Jean-Louis, Laurence et notre collaborateur en brevet, Aline Dumont, pourraient faire des conférences là-dessus. Bref, ils ont compris notre langage. Et donc, quand ils suivent nos travaux, ça diminue leur inquiétude parce qu'ils ne sentent pas le besoin de nous micromanager, comme disait Molière, parce qu'ils voient la logique dans ce qu'on fait. Maintenant, au tout début, je dois dire que Epitopia ne serait pas né sans Steve parce que c'est avec Steve que j'ai eu mes premières discussions avec des compagnies. Steve a été mon coach. Et moi, j'étais ambivalent quand tu as l'idée d'avoir des discussions avec des compagnies parce que, bon, je sais qu'il y a un certain nombre d'habilités que je n'ai pas, mais Steve a créé une espèce d'esprit d'équipe. Et puis, moi, j'allais les rencontrer avec Steve. Et là, j'étais en confiance. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Très bien. Non, c'est ça. Donc, ce que j'entends, et puis là encore, pour le bénéfice de nos participants, c'est vraiment ce langage des compagnies pharmaceutiques, langage scientifique qu'il faut s'adjoindre pour pouvoir gagner la confiance. Donc, il y a une question de confiance mutuelle entre les parties prenantes. Est-ce bien le cas, Claude? Oui, absolument. Et par exemple, si on regarde maintenant celui qui est devenu le CEO de Epitopia, John Moore. John a commencé par me contacter par courriel. Moi, je ne connaissais pas, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas la compagnie pour laquelle il travaillait. Alors, j'ai été voir Steve. Et c'est Steve qui a dit, on va les évaluer, puis on va les rencontrer. Bref, c'était ma volonté et le plaisir que j'ai eu à jouer en équipe qui fait que finalement, l'histoire s'est bien développée. Excellent, excellent. Donc là, au niveau, là, on parle du côté humain, effectivement, du côté au niveau contractuel, parce que j'imagine aussi que là, c'est quand on parle de, oui, il y a intérêt, mais là, c'est de mettre ces contrats-là en place. Donc, je crois le duo, Jean-Louis, Steven, il y a Hélène aussi au sein de l'équipe, Hélène Granger, qui ont travaillé de concert pour mettre en place les contrats qu'il fallait. Donc, comment se sont passées les négociations, la mise en place des ententes avec les compagnies pharmaceutiques, les interactions avec les firmes aussi, les firmes d'avocats? Donc, Jean-Louis, peut-être que je commencerai par toi. C'est ça. Bien, initialement, on avait rédigé les contrats séparément pour qu'ils soient complètement indépendants de l'un des autres pour minimiser les chevauchements entre les contrats. Donc, c'est surtout suite à la collaboration avec Abbi qu'on a eu une meilleure idée, une meilleure vision sur le projet. C'est là qu'il fallait faire un choix. Donc, est-ce qu'on va poursuivre avec six ou sept ententes avec des entreprises différentes, avec des licences indépendantes et distinctes? C'est sûr, les défis associés à ça, ce serait qu'on les limiterait. On limiterait quand même le potentiel, le plein potentiel de la plateforme des PSA. Puis, il ne faut pas trop ignorer les défis associés à la gestion de multiples licences en milieu universitaire. Donc, c'est là qu'on a décidé de créer une société indépendante qui pourrait développer de multiples thérapies PSA à l'interne ou en collaboration avec d'autres biothèques ou pharma. Puis, avoir une gestion efficace des contrôles et des licences et d'atteindre le plein potentiel de la plateforme. Parfait. En fait, comme tu le mentionnes, je crois qu'encore là, pour le bénéfice des participants, c'est bien d'avoir des équipes internes, mais on parle de projets qui proviennent du milieu académique. Donc, avoir l'appui des universités est essentiel aussi. Donc, on a travaillé, je crois qu'on le dira tous, on a travaillé de concert aussi avec le BRDB. Gilles était sur place, Gilles Noël, l'équipe du BRDB. Donc, je crois aussi une bonne compréhension de son milieu académique, de son milieu universitaire est essentielle à l'accomplissement d'initiatives comme celle-ci. Donc, au-delà, Jean-Louis, tu parlais des contrats, de ce type de contrat-là. Steven, de ton côté, comment est-ce que ça s'est passé au niveau de la mise en place des contrats? J'avoue, c'était un peu compliqué juste parce que je ne crois pas que j'exagère en disant que je crois que les négociations internes étaient plus difficiles que les négociations avec les investisseurs. Mais certainement, avec les investisseurs, on savait qu'ils ont le... they need to have. Et de notre côté, il y a des choses qui étaient importantes pour nous comme les publications pour Cloud, l'utilisation à la fin de recherche internes pour tout pays, l'API qui est développé, etc. Mais je crois que ce n'était pas de problème, honnêtement, pour les investisseurs. C'était vraiment comment on peut structurer quelque chose qui est gagnant pour l'UDM et pour les records, pour les chercheurs et que par la suite, les investisseurs peuvent travailler avec nous pour bâtir la valeur de la compagnie et amener la technologie vers la clinique le plus rapidement que possible. Alors, les négociations, je dis, le point le plus difficile était, je crois, ce qu'on a la valeur de la technologie, en fait. Alors, au moment quand on a réglé les points plus business, le reste était assez facile. Il y avait un peu de complications du fait qu'il y a des investisseurs anglaises dedans. Je laisse Laurence compléter de son côté, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on était dans la période de COVID. Alors, il n'y avait pas une seule rencontre face-to-face entre nous, les équipes de recherche, les investisseurs. Alors, tout s'est fait par Zoom mais par Teams, par courriel. Alors, ça ralentit un peu la chose, mais il y avait tellement de bonnes volontés qu'on a pu régler tous les problèmes légaux, contractuels assez rapidement. j'ai hâte à voir la perspective de Laurence l'habitude. Parfait. Donc, Laurence, comment as-tu fait pour, c'est qu'en fait, un tour de force pour aller inciter aussi des investisseurs outre-mer à s'intéresser. Il y avait l'intérêt initial, mais ça a dû être maintenu aussi de ton côté. Bien sûr. C'était une mission impossible, Nadine. Et voilà. On y revient. Il faut y revenir. Je pense que Steven a très bien décrit les défis et je pense qu'une des choses, c'est qu'il faut savoir rapidement dans toute négociation quelles sont les limites de chacun et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, si on comprend le monde académique et peut-être mon passé chez Univalor m'a aidé dans ces transactions, je sais qu'est-ce que l'université et l'académique peuvent permettre et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas permettre. Et il faut juste trouver le pont avec les investisseurs puis Steven connaît assez le monde d'investisseurs et affaires pour savoir qu'est-ce que nous on peut faire et pas faire et donc avec de la bonne volonté on y arrive. Dans le dossier ici, je me suis retournée pour attirer donc des investisseurs autour d'Epitopia, je me suis retournée vers notre partenaire naturel qui est le Fonds de solidarité et je salue ici, je vois Geneviève et Maxime, Maxime en particulier qui a fait le dossier Epitopia avec nous avec le Fonds, cette vision de démarrer des compagnies et de démarrer à partir de notre recherche québécoise financée par le public. On a cette vision puis on connaît les tenants, les aboutissants et les difficultés. Donc ça, ça aide, c'est de choisir le bon partenaire et avec le Fonds on a la même vision, on est aligné. La partie anglaise parce qu'Epitopia c'est un financement, c'est un seed financing de 17 millions de dollars avec quatre investisseurs majoritaires et deux minoritaires. Donc les deux Québécois c'est CTI et le Fonds de solidarité et il y en a deux autres anglais qui sont Advanced Life Science et Advanced Life Science, Stephen a fait référence ou Claude a fait référence en premier à John Moore qui était un venture partner chez Advent et donc qui s'est intéressé, c'est un immunologiste de formation et qui s'est intéressé au dossier qui a monté le plan de développement. On a eu je ne sais pas combien de réunions avec Claude, Steve, John et moi pour regarder le plan de développement, comment on peut valider ce plan de développement. Donc je pense qu'il y a une chimie qui s'est développée sur la vision commune du dossier. C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le quatrième partenaire qui s'est ajouté il est venu au CAC naturellement, c'est Cambridge Innovation Capital à Londres et il faut savoir qu'ils sont très très forts en immunoncologie. Ils ont beaucoup de capacités en immunologie, de CRO, etc. Donc ils amènent tout un aspect aussi validation de la technologie. Donc mission impossible au départ quand on le regarde mais quand on se relève les manches, il faut juste trouver les bons partenaires et mettre les bonnes étapes en place. Merci beaucoup Laurence d'avoir fait honneur à mon thème de mission impossible. Non mais tu mets vraiment, je voudrais souligner à nos participants que c'est une primeur et vraiment je remercie, je prends le temps à mi-court de remercier les panélistes pour la générosité de leur partage parce que ce sont vraiment, c'est une primeur sur les interactions qui ont mené à la création de cette entreprise donc je prends le temps de vous remercier à ce stade. Annie, peut-être qu'on prendrait une petite pause pour savoir s'il y a des questions au niveau de nos participants. Nadine, en fait jusqu'à maintenant je n'ai pas vu de m'élever mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions. Parfois nos participants sont un petit peu gênés. Je ne sais pas s'il y en a qui, on peut poursuivre le panneau mais en même temps c'est lié à tous que c'est peut-être un bon moment si vous avez le goût d'intervenir de lever la main en utilisant le petit bouton réaction en passant vous pouvez poser nos questions en anglais si vous Mika, est-ce que ça veut dire que vous levez la main parce que ça c'est une main qui applaudit mais c'est correct je la vois donc je vous je vous donne la parole mais vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français évidemment mais en anglais aussi si vous êtes plus à l'aise les panélistes sont au courant que certaines questions pourraient être en anglais et puis tout le monde dans l'industrie est pas mal bilingue ça me fait plaisir de traduire s'il y a des problèmes mais je ne crois pas donc Mika Merci Annie puis désolée je cherchais depuis tout à l'heure comment lever la main Merci pour l'invitation à l'événement aussi c'est vraiment une belle organisation c'est impressionnant de vous entendre tous parler j'avais deux questions la première qui est vous parler d'être allé voir ici au Québec CTI le fonds de solidarité donc vraiment des investisseurs super solides puis ensuite d'être allé chez ADVENT puis Cambridge qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être vous avez je ne sais pas si vous avez considéré j'étais pas là je suis arrivée je suis retournée au Canada à la mi-octobre de l'an dernier j'ai oublié de spécifier donc il me manque peut-être des bouts mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus de capital de risque québécois donc les amplitudes Théodorus pour prêcher ma paroisse et compagnie dans les investisseurs que vous avez mentionnés donc là la question se tournerait vers toi Laurence je pense oui ou Stephen aussi puisqu'il est très impliqué dans les démarches à l'époque mais je vais prendre un premier tour à la réponse il faut comprendre Mika que chaque investisseur a des plans d'affaires différents premièrement il y en a qui vont être plus late stage d'autres plus early stage venir très tôt dans un investissement comme ça c'est un seed financing c'est pas tout le monde qui le fait il faut bien se rendre compte qu'on a des TSA mais on n'a pas encore un produit fini on n'a pas une molécule les TSA il faut trouver une modalité pour l'amener chez l'humain que ça soit thérapie cellulaire que ça soit vaccin etc donc c'est quand même c'est quand même très tôt dans le développement là où on est et c'est pas tous les investisseurs qui ont ça dans leur modèle d'affaires la deuxième chose il faut aussi considérer dans un fond où il est dans la vie de son fond CTI vient de fermer son troisième fond donc on est en début de troisième fond et investisseur dans des histoires qui sont plus early stage si je peux me permettre un terme anglais on peut plus le faire en début de fond qu'à la fin du fond parce qu'il faut nous laisser le temps de maturer l'investissement et de pouvoir avoir une sortie donc il faut prendre tout ça en considération et puis vous avez dit d'être revenu au Québec au mois d'octobre le digne d'Epitopia a été fermé en décembre donc quelqu'un qui s'est intéressé au mois d'octobre c'était un peu trop tard Stephen you want to add something? Oui écoute tout à fait d'accord certainement avec commentaire Laurence mais en plus je dirais qu'il y avait et il y a toujours de l'intérêt des autres groupes de capital de risque de suivre l'histoire d'Epitopia et je suis certain que si tout déroule comme on prévoit dans notre prochaine levée de fonds c'est très possible qu'en vrai d'autre non s'ajoute à ceux de CTI et de fonds c'était qu'à côté Canada je vous remercie merci beaucoup il y a une question Nadine de monsieur Lapointe je vous demanderais parce que je ne l'ai pas fait avec Mika mais si c'est possible de vous nommer et votre entreprise d'où vous êtes c'est pas tout le monde qui connait tout le monde même si on est un petit secteur quand même aucun problème merci merci beaucoup mon nom est Réjean Lapointe je suis professeur à l'Université de Montréal au département de médecine et chercheur au centre de recherche du CHUM et je suis vraiment impressionné puis admiratif d'assister à cette présentation ce matin évidemment Claude je connais depuis très longtemps et j'ai vu de l'intérieur et depuis un bon bout de temps émerger ces projets-là et je suis totalement admiratif de voir la continuité en formant ou en créant une nouvelle entité au niveau plus commercial moi ma question parce que j'ai des intérêts aussi à ce niveau-là comme professeur entrepreneur idéalement c'est possible de le faire alors moi je serais curieux de savoir c'est très impressionnant d'enlever le niveau d'argent que vous avez levé pour aussitôt ma compréhension c'est que c'est d'aller chercher autant au début c'est très impressionnant j'aimerais juste savoir comment ça se déploie au début concrètement physiquement vous allez acheter le stade olympique comme place d'affaires ou comment la recherche qui va continuer de se faire allérer que ça va être transféré éventuellement comment ça ça s'amorce une jeune biotech comme la vôtre je comprends que vous avez déjà un certain niveau de de leadership d'affaires au sein de votre de votre spin-off mais et comment ça va se déployer quand ça démarre une jeune compagnie comme ça là je crois que la question serait pour Steven et Claude oui je peux commencer premièrement merci de la question j'espère que le stade le stade vaut plus que 17 millions de dollars mais maybe not alors écoute le cible le cible qui est levée je dis on reste toujours comme un mode assez virtuel alors l'argent ne sert pas à payer beaucoup de dépenses des loyers des appareils etc et c'est je crois une autre chose très intéressante aux investisseurs de garder Claude et Pierre impliqués dans la compagnie dans le projet alors il y a un grand élément qu'on finance des activités toujours chez Claude et chez Pierre pour continuer le développement de la technologie valider quelques points très importants mais c'est tout dans l'optique d'arriver très rapidement vers une étude clinique une preuve de concept clinique alors 17 millions pour le contexte québécois ou canadien oui ça ça lève beaucoup de l'argent mais si on regarde qu'est-ce qui est élevé comme à Boston ou à San Francisco dans un seed round on peut aller à 50 à 100 millions dans un seed où je dis les sommes sont hallucinantes mais je crois qu'on a élevé les sommes nécessaires pour réaliser le plan de développement qui était créé bâti avec les investisseurs avec les chercheurs pour arriver à des points d'inflexion très importants pour la compagnie dans un délai assez raisonnable alors vraiment l'argent c'est pour continuer le développement de la technologie pour cibler quelques indications de haute à l'heure pour nous et d'être prêt pour dans un délai très rapide vers une étude première alors la compagnie virtuelle moi je suis la moitié de l'équipe de gestion de la compagnie l'autre moitié est en Angleterre nous sommes deux au niveau de management ça va rester comme ça pour un bon bout de temps mais l'essentiel c'est vraiment développer la technologie et de compléter sa validation et Laurence veut-tu en ajouter oui peut-être pour compléter Réjean Stephen l'a mentionné aux États-Unis des rents elles sont plus grosses que 17 millions au Canada de plus en plus on voit des rents qui sont plus importantes et c'est nécessaire parce que faire des rents à coût de 1 ou 2 millions on fait du bootstrapping mais on ne fait pas vraiment du développement donc c'est très bien que l'industrie est développée vers ces notions de vraiment développer d'un point de vue investisseur et Maxime sera sûrement d'accord avec moi on regarde toujours ça on est au point A aujourd'hui on veut amener la compagnie au point B parce qu'au point B c'est un point d'inflexion où on va pouvoir faire une autre ronde de financement à attirer d'autres investisseurs ou un partenaire puis pour aller de A à B ça nous prend combien pour amener le produit au point B donc on raisonne beaucoup plus comme ça qu'on va mettre juste 0.5 millions ou 1 million donc c'est beaucoup plus la philosophie des investisseurs et en termes d'accord avec ce que Stephen a dit Stephen a quitté Éricor pour venir chez Epitopia c'est une prolongation et on a notre on a notre CEO qui est basé à Londres John Moore de ADVAN mais on n'a pas investi beaucoup dans du monde par contre on veut absolument garder nos chercheurs intéressés au projet partie prenante du projet donc il y a des contrats de recherche qui retournent au laboratoire de Claude et de Pierre des FTE qui vont être engagés dans les laboratoires pour nous c'est important à cette étape-ci d'investir dans le développement du projet en même temps il y a aussi de l'argent qui va aller à Cambridge dans les CRO pour valider aussi certaines parties de la science à l'extérieur parce qu'il faut quand même une validation indépendante de certains aspects c'est essentiel aussi Merci beaucoup et bonne chance franchement c'est très impressionnant Merci Merci Un élément que tu voulais ajouter côté implication scientifique dans la compagnie elle-même Oui très très brièvement alors je dirais deux choses la première c'est que la découverte des antigènes cancer spécifiques nécessite une expertise pointue en spectrométrie de masse et à ma connaissance au Canada elle n'existe qu'à Montréal alors et aux États-Unis il y en a très peu alors déjà ça c'était quelque chose de précieux la deuxième chose et puis je crois qu'on peut pour ça remercier le fonds de solidarité je crois que pour eux la création d'emplois est un paramètre important et donc en faisant une partie des travaux de recherche d'Épitopia au Québec dans nos laboratoires et bien on crée des emplois que M. Legault appellerait des emplois payants de haute qualité aucun doute là-dessus merci beaucoup Nadine on a une autre question de docteur Rosen oui Florence bonjour bonjour à tout le monde bonjour Florence c'était pas évident pour moi de lever la main vous l'avez bien fait j'ai une question pour Jean-Louis oui la propriété intellectuelle que je comprends on brevette les antigènes les TSA le self-composition of matter mais pour méthode la découverte des TSA il y a des compagnies qui décident de breveter en général cette méthode il y a des compagnies qui décident de garder comme know-how et de ne pas breveter comment est-ce que vous avez pris la décision je me rappelle pas si vous avez ou non mais comment est-ce que vous avez pris cette décision mais c'est certain mais c'est vrai donc il y a une méthode d'identification des TSA qui font partie des premières demandes de brevets c'est certain que dans ces demandes de brevets il y a plusieurs aspects d'invention donc peut-être on va voir où est-ce que l'API va s'amener pour voir si la méthode va être protégée telle qu'elle aussi mais c'est certain qu'on a eu des discussions avec le groupe il y a certaines améliorations qui ont été prises aussi au niveau de la méthode puis il y a certains aspects même que l'on ne veut pas vraiment qu'on fasse sortir aussi puis on garde comme un trade ticket à l'intérieur donc mais c'était un peu comme la base tout a commencé avec la méthode pour identifier ces TSA c'est certain que un brevet c'est un outil de commercialisation puis ça prévient mais l'affaire c'est que tout le monde peut quand même utiliser cette méthode à bout de recherche à moins qu'il y ait un élément de commercialisation qui prévient ça donc oui au moment la méthode est là mais entre temps avant que cette méthode devienne publique aussi c'est lorsque le groupe a été très actif ils ont développé ils ont identifié des TSA dans plusieurs types de cancers donc vraiment la matière de pays est sortie elle est protégée il y a beaucoup d'autres qui s'en viennent aussi c'est sûr qu'on met plus de poids sur la composition de matière et aussi qu'est-ce qui va développer de là mais je ne suis pas certain que c'est toujours je comprends la question on a eu la question il y a toujours des améliorations que Claude apporte des algorithmes au niveau de la méthode puis qu'à certains points on pense garder ça à l'interne bien sûr puis c'est ça je pense que j'espère que je répond bien à ta question mais c'est sûr que c'est toujours une question au niveau de quoi publier ou non oui Claude oui il y a un point finalement il y a un point que je pourrais ajouter c'est que si je regarde l'impact qu'a eu la publication de la méthode et bien un elle nous a donné une crédibilité qu'il aurait été difficile d'obtenir autrement et vous savez plein d'équipes se sont mis à essayer de voir si c'était vrai qu'il y avait des antigènes de cancer spécifique dans la bienne poubelle et puis là ils ont vu que oui alors là c'est comme si ça solidifiait beaucoup nos découvertes parce que elles ont été validées par d'autres et puis malheureusement moi je vois des découvertes dans la vie qui après ça sont montrées se révèlent être fausses et non vérifiables alors le fait de publier un ça nous donnait une stature puis c'est après cette publication là que John Moore nous a contacté et puis ça ça lançait un défi aux autres vérifiez voir si ce qu'on dit est vrai et peut-être ce que j'ajouterais d'un côté interne et intéressé aussi je crois que ce qui a été essentiel dans l'histoire d'Épitopéa et le pré-Épitopéa c'est l'apport donc là on parle de la propriété intellectuelle de l'apport en développement des affaires mais le financement aussi donc le financement du côté de Zéricor on a eu la possibilité d'investir dans le projet lui-même à différentes étapes pour en augmenter la valeur tant scientifiquement qu'au niveau de la propriété intellectuelle et je crois que c'est essentiel dans les inventions venant du milieu académique de pouvoir insuffler cet apport-là financier et de support pour qu'ils arrivent à un point intéressant pour des investisseurs pour des groupes comme ceux de Laurence de Geneviève et tout même à travers le monde donc ça c'est à garder aussi pour les membres du gouvernement qui nous écoutent je crois que c'est important de maintenir des structures comme la nôtre voilà c'est bien Nadine j'étais pour poser une question sur l'importance des records parce qu'on n'en a pas assez parlé mais j'y reviendrai parce que là les gens se dégènent et puis là j'ai des questions j'ai des mains levées alors je vais passer la parole à en fait on le sonnait tous ce n'est pas 2, 6, 7, 4, 3, 5 là François il faudrait changer ça François bonjour ma question était exactement la même que la docteure Rosens donc je vais passer merci beaucoup Florence bon ben merci François alors Maxime excusez-moi moi ce n'est pas une question mais plus un commentaire donc je voulais juste vous remercier en fait de tout votre travail que vous faites ce matin c'est super important pour l'industrie et en fait nous au fond de la retraite on est vraiment content de se joindre au syndicat de l'épistopéa puis en fait c'est vraiment un cas de figure de démarrage d'entreprise je pense qu'à un bon point je pense qu'on ne parle pas assez des records mais en fait c'est vraiment une institution qui a su valoriser valider la propriété intellectuelle sans les records je pense qu'on ne serait pas avec une société comme on a aujourd'hui puis aussi juste à souligner la vision de de Laurence et ses pays qui ont su mener la barque à travers ce long voyage là donc c'est pas on regarde ça à postériori on pense que c'est très facile mais je pense qu'avec le recul quand on est dedans juste pour prendre je sais pas c'est une mission impossible j'ai pu des cas de figure avec ça mais c'est un long voyage c'est pas un long fleuve tranquille donc je voudrais juste remercier tout le monde cette passion-là et puis en fait moi au fond de solidarité moi j'ai eu le dossier bien emballé donc je pense qu'il y a eu le meilleur travail mais il y a d'autres personnes qui sont venues envers moi à l'intérieur du fond de solidarité donc je voudrais juste remercier Florence puis c'est Marc-Olivier qui est très fort dans toute l'analyse la validation de cette opportunité-là donc c'est juste c'est juste un commentaire Merci Maxime Merci Maxime Merci Maxime et puis Nadine je pense que là au niveau marketing tu pourras faire faire des posters qui sont impossibles avec des Ah là j'ai plein d'idées Là il y a plein d'idées mais aussi il y a plein de choses qui me viennent en tête il pourrait y avoir une suite en plus c'est grand heureusement la crise de communication est en ligne Catherine donc elle a du matériel je crois je vais passer la parole à Daniel si vous pouvez vous présenter j'ai pas vu votre nom de famille au complet je m'excuse oui je pense qu'elle est un peu tronquée bonjour mon nom est Daniel Deverteuil en fait je suis professionnelle scientifique à l'INES mais c'est pas pour ça que je suis ici c'est plus un intérêt historique si on veut donc full de disclosure Claude est un ancien mentor j'ai eu la chance de faire mon doctorat dans son laboratoire donc ça fait toujours plaisir de voir un peu où les projets où les projets mènent donc moi j'ai un peu plus d'intérêt scientifique donc mes connaissances ou ma maîtrise du côté propriété intellectuelle commercialisation c'est un peu moins mon fort mais j'étais quand même curieuse de de comprendre j'ai cru comprendre qu'il y avait une différence entre les investisseurs et quelques compagnies comme AbbVie et une autre qu'on a mentionné et leur intérêt dans la compagnie je me demandais qu'est-ce qui intéressait en fait les compagnies comme AbbVie parce que pour la propriété intellectuelle ça peut toucher différents aspects du pipeline ça peut être l'identité des Épitops ça peut être la méthode de synthèse la méthode d'identification donc qu'est-ce qui intéresse ces compagnies-là parce qu'on comprend que c'est pas juste un investissement ils ont un intérêt aussi pour leur propre pipeline et ça mène aussi à ma deuxième question qui est peut-être plus scientifique donc avec ces Épitops qui sont de sumeurs spécifiques c'est quoi la stratégie thérapeutique qui est visée avec les Épitops est-ce que c'est dans la formulation de vaccins par exemple en combinaison avec les immune checkpoint inhibitors est-ce que c'est plus donc de la synthèse puis on injecte ça avec quelques bonifications ou est-ce que c'est plus dans le cadre d'une thérapie cellulaire où on va stimuler des cellulités pour ensuite envoyer ça chez le patient donc une grande question peut-être que je peux prendre la première et ensuite je laisse Claude parler de la deuxième mais vraiment pour les pharmas la biotech qui s'intéresse au projet c'est vraiment ils s'intéressent au concept est-ce qu'ils peuvent avoir une 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 comme dit une comparative edge versus leur concurrence il y a vraiment le cas qu'il y a des antigènes tomorrow spécifiques dans l'ADN poubelle disons alors pour eux c'est vraiment une opportunité d'avoir une main sur une nouvelle technologie qui a beaucoup de potentiel comme vous dites pour des vaccins pour les thérapies basées sur les récepteurs de cellulités sur les vaccins basés sur je dis les vaccins mais les vaccins basés sur l'ARN ou les vaccins basés sur les cellules d'endritiques ou d'autres thérapies cellulaires il y a beaucoup de pistes potentielles je vais laisser Claude compléter alors mais pour nous l'important c'est d'avoir une validation avec une pharma ou une biothèque avoir accès à leurs données sans donner trop de droits qui nuit à ce que la compagnie qu'est-ce qu'Appetopia veut faire alors c'est un peu il faut faire attention à ne pas donner trop de droits potentiels au pharma mais en même temps que le pharma devient peut-être un champion ou un partenaire d'importance pour Appetopia par la suite qui peut amener des partenariats faire entrer de somme d'argent non-duritif pour compléter la validation de la technologie alors ça peut se situer très en faveur d'Appetopia l'enjeu pour Éricor c'est au début d'avoir assez de preuves avec des pharma ou des biothèques et ensuite aller parler aux investisseurs alors on a dû faire très attention de ne pas diluer trop les pays avec des partenariats etc. avant de parler aux investisseurs parce que les investisseurs vont dire on achète quoi finalement parce que vous avez donné toute la valeur déjà ou encombré la valeur à la technologie avec des pharma ou des biothèques alors il a fallu faire attention alors je crois qu'on a bien fait le job chez les corps de faire la preuve essayer de générer des preuves third party validation pour convaincre les investisseurs d'embarquer avec nous dans la création d'Appetopia et Claude pour la technologie oui absolument alors d'abord bonjour Daniel bonjour Daniel c'est une femme hyper brillante et ceux qui travaillent avec elle sont chanceux alors comment exploiter ces antigènes là je dirais que prenons quelques leçons de la COVID on a entendu parler beaucoup du développement de vaccins développement de plusieurs vaccins durant la pandémie et ceux qui sont sortis gagnants on peut le dire c'est des vaccins ARN on a vu la rapidité avec laquelle ils peuvent être produits et puis leur flexibilité d'ailleurs ils ont les deux vaccins ARN les plus connus ont été fabriqués par des compagnies qui à l'origine ont été créées pour développer des vaccins contre le cancer pas contre la COVID alors c'est sûr que les vaccins de mon point de vue offrent un avantage important c'est que on peut mettre beaucoup d'antigènes dans un vaccin donc on peut stimuler une réponse simultanée contre de nombreux antigènes et puis en oncologie règle générale il est mieux d'attaquer plusieurs cibles en même temps que juste une seule donc ça c'est un avantage pour les vaccins l'inconvénient des vaccins comme on l'a vu avec la COVID c'est que chez les gens qui ont un système immunitaire moins efficace pour toutes sortes de raisons les vaccins sont aussi moins efficaces alors il y a une deuxième stratégie qui se développe actuellement qui est la création de ce que les anglais appellent des bi-specific biologics c'est des molécules dans lesquelles il y a une molécule qui reconnaît CD3 sur les lymphocytes et puis les active puis l'autre molécule qui reconnaît un antigène sur les cellules cancéreuses donc c'est bi-specific biologics active les lymphocytes lorsqu'ils sont en contact avec des cellules cancéreuses cette approche-là est plus complexe et le temps dira laquelle des deux va prendre le plus de place si j'avais à parier aujourd'hui je pense que je parierais sur les vaccins mais comme on le sait je me trompe souvent dans mes paris Merci Docteur Perrault Nadine on est bientôt vers la fin de l'événement mais moi je tiens à revenir sur j'ai une question en fait je tiens à revenir puis je ne vais pas l'adresser à toi parce que tu as un conflit d'intérêt je ne peux pas te la poser mais je vais la poser aux autres panélistes parce que je pense que le rôle d'Iricard est extrêmement important dans la création de cette entreprise puis j'aimerais peut-être je vais commencer avec toi Laurence est-ce que tu es un peu à l'extérieur d'Iricard qu'est-ce que tu penses en serait-on rendu là aurions-nous créé cette entreprise auriez-vous créé cette entreprise si Iricard n'avait pas été là au même stade où on est ce matin d'après vous et quel est le rôle qu'Iricard d'accélération j'imagine qu'il a fait mais comment vous lui créeriez ce rôle définitivement on n'en sera pas là où on en est aujourd'hui définitivement Iricard ils ont un structuré le projet ils ont deux eu un rôle au niveau de la propriété intellectuelle et d'ailleurs je voulais revenir sur ce point parce que c'est un point qui est crucial il y a eu des questions là-dessus la stratégie de pays est très très importante dans ce dossier et ça fait partie d'une bonne partie du budget de la compagnie going forward donc le rôle au niveau de l'encadrement de la propriété intellectuelle trois Iricard a aussi soutenu financièrement ce projet et donc ils ont été capables d'amener le projet avec certaines preuves de concepts qui peuvent intéresser les investisseurs c'est important parce qu'on a beau venir early stage c'était capable de venir early stage il nous faut quand même des preuves minimum et Iricard a supporté financièrement et donc ça nous a amené à avoir ces preuves donc je dirais à beaucoup beaucoup de niveaux le rôle d'Iricard a été crucial et si Iricard n'avait pas été là je pense qu'aujourd'hui ça resterait un projet mais peut-être pas un projet ça serait pas la compagnie que c'est aujourd'hui ça serait un projet en devenir ça serait un projet de recherche toujours c'est ça et non pas une entreprise exactement je veux rebondir sur le commentaire de Laurence parce que les gens il faut qu'ils se rendent compte que Iricard a pris ce projet pendant 4 ou 5 ans je dis ça c'est un investissement à long terme on a quand je dis on c'est vraiment Iricard qui a investi littéralement probablement un million de dollars ou plus dans ce projet 2 millions c'est ça près de 2 millions près de 2 millions le temps de l'équipe la gestion de l'API les activités en développement des affaires gestion de projet pour vraiment s'assurer que le projet continue alors Iricard a pris un risque énorme c'était c'était comme mitigé on avait beaucoup on croit beaucoup dans le projet Iricard croit beaucoup dans le projet mais quand même c'est un risque toujours avec des projets précoces que ça frappe le mur puis c'est la fin du projet mais il y a très peu des organismes au Québec dans le milieu académique qui peuvent prendre ce risque là et d'appuyer un projet pendant plusieurs années en investissement à bien gérer le projet donner des ressources aux chercheurs et pour arriver à présenter un dossier solide aux investisseurs alors il y a un aspect de qualité versus quantité alors on ne peut pas je crois pas Éricard ne peut pas faire ça avec des dizaines de projets mais avec des projets d'oblure sa force c'est vraiment de les identifier d'y investir et d'avoir une sortie à l'esprit à une création d'une compagnie mais même une licence au pharma comme Nadine a fait il y avait 30 licences qui étaient accordées dans les dernières années alors il peut regarder les deux options et prendre la bonne décision au bon moment Merci Stephen j'ajouterais à ça oui le risque l'investissement mais le rôle de facilitateur parce que ce matin vous êtes un très bel exemple c'est la première fois je pense et j'ai eu beaucoup de commentaires dans des messages privés des gens qui disent c'est la première fois et le kudo à toi Nadine et toute ton équipe qu'on a une discussion publique entre les partenaires et comment tout ça s'est intégré pour former cette entreprise moi je ne m'est pas arrivé souvent dans les neuf dernières années d'avoir ce genre de voir un panneau comme celui de ce matin où les investisseurs la propriété intellectuelle le chercheur l'accélérateur que vous êtes héritant discuter ensemble de comment on fait naître en fait ce genre d'entreprise et je trouve que c'est extrêmement important cette discussion là ce matin en trois félicitations Nadine d'avoir pensé à cette idée je sais que tu as répété ce panneau en fait tu répètes ce matin mais que tu as fait ce panneau aussi en Colombie-Britannique je trouve ça génial que ce soit quelque chose qui soit expliqué et à travers le pays en fait parce que c'est unique je pense qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ixopéa donc félicitations puis félicitations à tout le monde d'avoir participé avec beaucoup de franchises là ce matin on n'a pas terminé parce que je vais vous laisser faire un mot de conclusion mais oui excusez oui juste avant que j'oublie à dire un mot c'est le rôle de l'Université de Montréal dans tout ça parce que sans l'appui de l'UDM pendant toutes ces années de nous faire confiance à développer le pays qui appartient aux institutions on ne serait pas là alors il y avait des liens de confiance à l'homme entre Éricor Epitopia et l'université qui sont très 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 importants et on ne voit pas ça pas très souvent au travers le Canada même non effectivement c'est vraiment la preuve que tous les maillons doivent s'intégrer pour que ça soit un succès avant d'aller à un mot de la fin Nadine Mika a relevé la main alors elle a trouvé comment lever la main c'est super Mika Mika je te laisse aller merci je me suis représentée tout à l'heure mon nom c'est Mika tout le monde le sait maintenant je suis associate spécialiste en sciences de la vie chez Theodorus qui est un fonds qui spécialise en seed et qui accompagne les compagnies jusqu'en Syria au moins donc on remet l'enveloppe au fur et à mesure que la compagnie avance je voulais juste faire le commentaire relativement à l'importance des organisations telles qu'Iricor parce que pour un fonds comme Theodorus qui est originairement pardon un fonds européen c'est pas du tout facile de trouver de faire du sourcing pour utiliser un beau mot québécois et déjà le fait que Iricor accompagne des technos qui sont très tôt dans leur stade de développement qui organisent tous les aspects stratégiques commercialisation IP et compagnie mais qui agissent aussi en tant que filtre et un peu garantie de qualité c'est quelque chose qui est vraiment important pour un fonds comme nous on sait pas à qui parler des fois on sait pas à qui s'adresser et donc le partenariat ou une relation avec une organisation telle qu'Iricor est crucial pour le succès du fonds et aussi pour les compagnies d'avoir du financement dans le fonds merci c'est tout ce que je voulais dire grand grand merci merci Nadine je vais te laisser à toi et tes panélistes faire un petit mot de la fin et par la suite je vais conclure l'événement merci beaucoup Annie là je vois il ne nous reste que cinq minutes comme vous l'avez vu vraiment un grand merci à vraiment à tous les participants et aux panélistes bien entendu merci à toi Annie merci à Stéphanie ça nous a fait plaisir comme vous avez vu on a pris plaisir à partager cette expérience avec vous ce que je demanderais à nos panélistes étant donné vous avez vu que chacun a vraiment sa vision son input dans l'aventure quel serait le petit mot de la fin de chacun d'entre vous et là je commencerai par Laurence Laurence Rulot Cruise c'est toi c'est toi c'est toi évidemment la seule femme sur le panel il fallait que ça soit moi je vais chercher je vais chercher je vais travailler les biceps par contre que tu pourrais partager avec les membres les participants vraiment pour pour les outiller justement pour leurs initiatives oui bien sûr alors je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises Annie l'a bien résumé mais je vais quand même insister parce que c'est important c'est l'attitude des personnes impliquées pour faire ce maillage ce réseau et ce but commun pour moi c'est important dans des dossiers dans tous les dossiers mais plus on vient tôt plus c'est important l'alignement des joueurs la compréhension de chacun de nos limites un conseil aussi ce genre de dossier c'est très long il y a beaucoup quand on crée une compagnie de scratch en bon français c'est plus long qu'arriver dans une compagnie qui est en phase 1 puis de participer il faut tout mettre sur pied et des fois on peut se noyer dans des processus donc mon conseil c'est qu'au bout d'un moment il faut laisser tomber des petits pas s'accrocher sur des détails juridiques légaux mais c'est une science qui est très très compétitive il faut avancer rapidement donc évidemment quand on a une conviction il faut foncer avec notre conviction et puis il faut mettre les choses en place le plus vite possible pour pouvoir avancer avec notre conviction ça serait mon conseil et mon mot de la fin excellent merci Laurence à Claude moi je terminerai avec une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Serve Somebody alors dans cette chanson-là Bob Dylan explique que qui que vous soyez quoi que vous fassiez vous avez des comptes à rendre et ça pour un scientifique qui veut s'engager dans une telle aventure ça veut dire qu'il faut absolument comprendre le langage des autres personnes ici par exemple les investisseurs et Iricor et puis il faut prendre le temps pour leur expliquer notre propre langage qu'il n'y ait pas de malentendu c'est la c'est je pense un élément important pour être sûr qu'on va livrer la marchandise telle qu'attend excellent très judicieux merci Claude Stephen je serais moins philosophique que Claude et Bob Dylan mais je crois qu'au Québec on a tous les ingrédients tous les éléments sont là il y a beaucoup de recherche académique qui est très fort on a le groupe Comedicor on a de fort les universités sont très fort on a beaucoup de VCs de CED CERIA plus loin on a la compétence pour le faire alors je crois que des fois il faut penser plus large qu'on va publier dans un journal il faut vraiment let's think big in Québec on peut le faire on a CETI on a le FFTQ on a Theodoris on a plein d'autres groupes qui peuvent nous aider mais don't be afraid si on a une bonne idée on a la bonne science il faut être proactif en approchant le groupe Comedicor et Comedicor peut travailler avec vous pour monter une étude de marché et bien analyser le dossier pour amener à un autre succès comme Epitopia comme au revoir avec Epitopia excellent merci beaucoup merci et finalement Jean-Louis oui non pas de chanson de Bob Dylan non plus désolé mais c'est sûr que pour avoir du succès aussi c'est important d'avoir un bon dossier de pays solide pour attirer le partenariat donc n'ayez pas peur d'inclure votre responsable de pays ou gestionnaire ou un agent de brevet au tout début du projet pour faire partie des discussions les réunions de suivi et permettre au moins à l'exposer à la science et au potentiel commercial donc aussi pour que cette personne pose les bonnes questions quant à la brevetalité implanter une stratégie de pays de commercialisation et de faire la veille sur les présentations les publications et autres pour supporter l'équipe Merci Jean-Louis Et moi pour la fin je dirais encore un grand merci à tous et puis peut-être rendez-vous à l'année prochaine pour qu'on voit un peu où sera rendu Epitopéa One Year After C'est ce que j'ai dit Madrine Sequel Part 2 je te le dis prépare tes posters Et voilà En terminant encore une fois merci Nadine à toute ton équipe également ça a été un excellent événement ce matin une excellente discussion je vous invite ça a été enregistré alors on va vous faire parvenir le lien on va le partager évidemment avec tous les membres de Bio-Québec qui n'ont pas pu assister ce matin plusieurs écoutent par la suite certains de nos webinaires c'est quand même quelque chose qui est très intéressant je pense que lorsqu'on fera parvenir le lien on aura une petite capsule vidéo spéciale de la part des Ricard aussi donc vous allez avoir un deux dans un je vous invite à nos deux prochains événements le 8 mars prochain la journée internationale de la femme on aura un événement spécial sur promouvoir la parité des genres au sein des conseils d'administration avec le lancement d'un programme dédié aux femmes en biothèque alors ça va être vraiment super intéressant et le 24 mars pour rebondir sur ce que Jean-Louis vient de dire la propriété intellectuelle on aura un événement spécial avec les avocats de chez Paskin sur la décision de la cour d'appel qui vient d'être rendue vendredi dernier si vous n'êtes pas au courant une décision extrêmement importante sur les prix des médicaments et sur les pouvoirs du conseil d'examen du prix des médicaments breveté comme vous le savez la cour d'appel a déclaré un constitutionnel à une très grande majorité sauf un des projets des projets de règlement proposés par le CEPMD ça a des ramifications importantes pour l'industrie pour votre stratégie en propriété intellectuelle particulièrement donc je vous invite on aura un événement le 24 mars prochain la même chose un café croissant avec des avocats de chez Paskin qui ont plaidé cette cause devant la cour d'appel donc alors je vous invite à ces deux prochains événements encore une fois merci beaucoup docteur Ferrault Steven Jean-Louis Laurence ça m'a fait un grand plaisir de vous recevoir ce matin Nadine encore une fois félicitations pour Epitopia et oui à l'an prochain avec phase 2 sequel part 2 merci beaucoup Annie merci beaucoup à toi et ton équipe merci à vous bonne fin journée merci à tout le monde merci Merci.